Applaudissements Maintenant, nous allons rentrer au cœur du sujet sur le territoire de La Rochelle, avec cette discussion « Devenir le premier territoire zéro carbone ». Pour cela, je vais inviter l'ensemble de notre Conseil des jeunes à nous rejoindre, déjà dans un premier temps. Ils seront avec moi tout au long de cette journée pour poser des questions et challenger nos invités. Je vais vous les présenter dans un instant. Nous serons également avec Catherine Chabot, qui sera en visioconférence. Elle n'a malheureusement pas pu nous rejoindre. Et puis nos invités, Jean-François Nogrette, Gérard Blanchard, Jean-Marc Augier et Édouard Henault, que j'invite à nous rejoindre sur la scène. Bonjour messieurs. Voilà, vous pouvez vous installer. Installez-vous parfaitement ici. Merci beaucoup. Et voilà, on attend peut-être que Catherine Chabot soit avec nous en visioconférence. Bonjour Catherine Chabot. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Parfaitement, vous êtes ici en live avec nous à La Rochelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Catherine Chabot. Vous êtes navigatrice, députée européenne. Vous avez consacré votre vie au développement durable et plus particulièrement à la protection de la mer. Vous êtes également cofondatrice de l'association Innovation Bleu de la plateforme Océan et Climat et initiatrice de l'Appel pour l'Océan, bien commun de l'humanité. Alors Catherine Chabot, je vais d'abord m'adresser à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça évoque pour vous, cette définition du territoire zéro carbone et pourquoi il y a vraiment un enjeu à l'atteindre ? Écoutez, d'abord, merci de votre invitation et pardon de ne pas être avec vous. Effectivement, c'était compliqué. Je dois vous dire, j'ai toujours entendu la fin du propos de Gilles Boeuf et j'ai toujours un vrai bonheur à écouter Gilles Boeuf qui fait partie des experts qui m'ont fait comprendre non seulement l'intérêt et la formidable richesse de l'océan, mais aussi le lien terre-mer. Et je pense qu'un des premiers points que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est justement dans cet objectif que La Rochelle se donne d'atteindre, de devenir un territoire zéro carbone. D'abord, félicitations, bravo. C'est la continuité, j'allais dire, d'une dynamique qui existe déjà depuis quelques années, depuis de nombreuses années à La Rochelle. Mais il y a une spécificité justement parce que La Rochelle est un territoire littoral et c'est un petit peu là-dessus que je vais axer un petit peu mon propos. Juste pour vous préciser que moi, effectivement, je suis députée européenne, je suis ancienne navigatrice, ancienne journaliste, je suis intéressée depuis des années aux solutions parce que je pense que face aux crises face auxquelles nous sommes, elles nous obligent et finalement, elles nous contraignent à innover, à trouver différentes solutions. Au Parlement européen, vous savez que l'Union européenne s'est donné comme objectif la neutralité carbone en 2050. Donc là, j'ai bien compris que La Rochelle s'engageait sur un objectif zéro carbone en 2040, dix ans avant l'ambition aussi de l'accord de Paris. Elle fait écho aussi cette initiative de La Rochelle à ce projet lancé par l'Union européenne de 100 territoires zéro carbone à l'objectif 2030. Il y a neuf villes françaises qui sont sélectionnées et je voudrais notamment souligner celle où j'ai la chance d'habiter, la ville d'Angers qui est aussi dans ces villes bien dynamiques. On sait que pour atteindre ces objectifs, on sait que les émissions de carbone, ça aujourd'hui, je crois que tout le monde l'a compris, c'est beaucoup dans l'habitat, les transports, l'énergie, l'agriculture, les déchets. Mais on oublie souvent d'évoquer qu'on doit en même temps travailler à ce que les écosystèmes soient en capacité d'absorber du carbone. Parce que la réalité, c'est un des sujets sur lesquels nous travaillons au niveau européen, c'est qu'il faut que ce soit les écosystèmes terrestres ou côtiers, et ça je vais en parler parce qu'on les oublie souvent ceux-là, s'ils sont dégradés, au lieu d'absorber du carbone, ils en émettent. Et ça, c'est tout l'enjeu, à mon avis, de l'objectif que vous êtes donné à La Rochelle, c'est qu'il va falloir non seulement travailler sur ces autres sujets que j'ai évoqués, transports, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça, La Rochelle est déjà engagée depuis des années et je pense qu'elle va travailler à l'accélération de ces initiatives-là. Mais il va falloir aussi travailler à régénérer les écosystèmes. Et les écosystèmes marins côtiers, ce sont ceux du carbone bleu. Alors je voudrais, ce sujet du carbone bleu, vous savez que ça recouvre trois écosystèmes principaux que sont les mangroves. Alors on n'a pas de mangroves à La Rochelle, mais on a des herbiers, on a des marais salés. Et à l'échelle mondiale, il y avait 151 pays qui possèdent au moins un de ces types d'écosystèmes. Et donc, ils sont à capacité non seulement de stocker du carbone, mais quand ils sont en bonne santé, ils contribuent à protéger les littoraux des conséquences du changement climatique. Les experts estiment que jusqu'à un milliard de tonnes de dioxyde de carbone sont libérées chaque année par les écosystèmes côtiers dégradés, ce qui équivaut à 19% des émissions dues à la déforestation complicale. Alors Catherine Chabot, on vous entend pas. Excusez-moi, pas très très bien. Je pense qu'il y a quelque chose que vous touchez sur peut-être l'ordinateur. Alors je vous laisse continuer et conclure pour qu'on puisse passer la parole également à nos invités. Absolument. Je voudrais conclure parce que je sais qu'autour de la table, vous avez un représentant de Veolia, représentant de Transdev. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour du traitement des eaux usées. On s'est beaucoup inquiétés ces dernières semaines des débordements dans le sud de la Grande-Bretagne. On a des problématiques et que Veolia connaît dans le sud de la Bretagne avec des réseaux d'assainissement qui ont besoin d'être restaurés et parfois des débordements, des stations d'épuration qui ont besoin d'être restaurées. La régénération, elle passe aussi par là. Et pour conclure, je voudrais évoquer à une initiative que nous avons prise avec l'initiative Océan, bien commun de l'humanité. C'est un projet pilote qui s'appelle Blueprint. Et je pense que dans cet objectif d'atteindre la neutralité carbone, il faut embarquer toute la population. Et je pense que le corollaire de l'océan qui est notre bien commun, c'est que nous avons tous une responsabilité individuelle et collective. Donc Veolia a son job à faire, Transdev a son job à faire, la collectivité territoriale de La Rochelle a son job à faire. Mais nous, citoyens, nous avons aussi notre part du boulot à faire. Et voilà, c'est ma conclusion. Et je reste à l'écoute si vous avez d'autres questions ou si je peux réagir à ce qui aura été dit. Merci à vous. Merci beaucoup, Catherine Chabot, d'avoir bien voulu introduire cette séquence, cette discussion. Alors, je vais vous présenter nos invités. D'abord, un conseil des jeunes, vous l'avez vu, qui est venu nous rejoindre. Charlotte Brie et Gabrielle Martin, vous êtes tous les deux en deuxième année bachelor à Exelia, business school, ici à La Rochelle, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et Laura Belloy, merci aussi de nous rejoindre. vous êtes jeune, mais vous êtes déjà présidente de l'association visage de jeunes et adjointe au maire. Donny, c'est dans le Val d'Oise. Merci beaucoup de m'accompagner tout au long de cette journée pour challenger nos invités pour qu'ils aillent encore plus loin, peut-être, dans leurs actions. Je vous présente également Jean-François Nogret, directeur général de Veolia France, qui est à mes côtés. Edouard Henault, directeur général France de Transdev. Merci d'être avec nous. Et puis, également présent, Gérard Blanchard, vice-président en charge du pilotage du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Et Jean-Marc Augier, vous êtes président de La Rochelle Université. Vous allez pouvoir nous éclairer sur ces sujets. Je vais d'abord donner la parole à Gérard Blanchard. Vous êtes donc en charge de ce projet, La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Est-ce que vous pouvez nous détailler quel est l'objectif de ce projet, cette initiative ? Oui, alors merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un projet qui a été élaboré par la communauté d'agglomération La Rochelle avec ses partenaires, les acteurs du territoire. Alors, tout à l'heure, Jean-François Fountaine le mentionnait bien. On est aussi sur un territoire, c'est peut-être pour ça que ça a été possible, un territoire qui est très sensibilisé à la cause environnementale et un territoire aussi sur lequel les acteurs ont l'habitude de travailler ensemble. Et ça, je pense que c'est important. Ça donne une certaine réactivité quand il faut agir et quand il faut essayer de trouver des solutions. Alors, ce projet, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, il a été conçu comme un accélérateur de la trajectoire bas carbone du territoire. Et ça, je pense que c'est important. Pour vous donner aussi une idée, aujourd'hui, notre communauté d'agglomération, il y a 28 communes, il y a 170 000 habitants, on émet à peu près 2 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, toute source d'énergie confondue, toute activité confondue. Et dans le même temps, c'est contrebalancé par une séquestration relativement faible. On est à peu près à un peu plus de 150 000 tonnes de CO2. Notre objectif pour 2040, c'est de diviser par 4 nos émissions et de multiplier par 3 notre capacité de séquestration. Ce qui nous amènera à un chiffre d'environ 500 000 tonnes d'émissions résiduelles contrebalancées par justement cette capacité de séquestration. Voilà un petit peu pour le schéma global. Pour parvenir à ça, le projet La Rochelle Territoire zéro carbone, c'est 70 actions qui sont inscrites dans sa calendrier de 10 ans, de 2017, quand ça a commencé jusqu'en 2027. 70 actions qui sont en fait des solutions qui sont testées et on espère pouvoir les retenir et qui sont mises en oeuvre par les acteurs du territoire. c'est tout un écosystème, c'est plus de 120 acteurs, des entreprises, des associations, des administrations, des opérateurs de l'État et des collectivités. Voilà tout ce monde qui va se mettre en place et ça relève des grands leviers de politique publique. Évidemment, on va travailler sur la mobilité, on va travailler sur la question de la rénovation énergétique de l'habitat avec une cible très forte sur le logement individuel. C'est là où il y a les sources, comment dire, pas les sources, mais le levier de réduction d'émissions le plus important. On va travailler également sur l'économie circulaire dans tous les domaines et particulièrement sur nos grandes zones d'activité économique. Sur la question de la production d'énergie renouvelable et partagée, je pense que là, il y a un point extrêmement important. Et puis enfin, la question de la séquestration. Catherine Chabot l'expliquait tout à l'heure, notamment sur le carbone bleu parce qu'on a la chance sur notre territoire littoral d'avoir beaucoup de zones humides qui sont des puits naturels de carbone. Donc voilà un petit peu l'ensemble du dispositif. Tout ça, évidemment, c'est piloté, alors c'est porté par la communauté d'agglomération, c'est copiloté par cinq acteurs majeurs du territoire à côté de la communauté d'agglo et de la ville de La Rochelle. Il y a La Rochelle Université, il y a Port Atlantique, le port de commerce dont le directeur est présent ici et puis l'association Atlantec qui gère un petit peu l'aménagement de notre parc bas carbone à La Rochelle. Voilà un petit peu pour une présentation d'ensemble. Il faut rappeler aussi que c'est un projet qui est financé, l'État participe au financement puisqu'on a été lauréat aux investissements d'avenir et la Banque des Territoires est notre interlocuteur, l'opérateur de l'État. Il y a évidemment la région Nouvelle-Aquitaine, l'agglomération, la ville de La Rochelle qui participe, l'ADEME, et puis surtout, je dirais aussi, un tiers du financement global est amené par la mise à disposition des personnels, de tous ces partenaires qui nous accompagnent, entreprises, associations et administrations. Voilà un petit peu pour une présentation assez générale. Je voudrais dire une chose qui est importante, c'est qu'au départ, ce projet a été conçu pour être un projet et finalement, aujourd'hui, on le voit sur le territoire, c'est vraiment devenu une marque de territoire, quelque chose qui est emblématique en fait de l'action du territoire de La Rochelle. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Jean-Marc Augier, vous êtes donc président de La Rochelle Université. Comment s'inscrit une université dans ce projet ? Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Alors, il faut d'abord se dire que pour notre université, lorsqu'elle a été créée, elle devait être thématique et centrée sur le littoral en 1993. Ensuite, elle a un peu dérivé et récemment, sous l'impulsion de Gérard qui était mon prédécesseur à la présidence et de moi-même, on a décidé de faire des choix très très forts sur le plan politique pour prendre nos responsabilités en tant qu'université et accompagner la transition, les grandes transformations sociétales auxquelles nos sociétés sont confrontées. Ça se traduit par différents leviers. D'abord, former les jeunes différemment. On sait que les grands défis sociétaux auxquels on est confrontés, Gilles l'a peut-être dit tout à l'heure, on était en backstage, je ne l'ai pas entendu, mais on sait très bien que les grands défis sociétaux ne se résolvent pas que par des solutions techniques, que c'est toujours des approches interdisciplinaires et globales qui doivent être considérées. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a l'appropriation citoyenne qui est un des leviers de la recherche de territoire zéro carbone. Et donc, notre université s'est profondément réformée sur la manière de former les jeunes pour travailler leur plasticité intellectuelle, comprendre la complexité du monde et pouvoir s'adapter dans la durée à ces grandes transitions auxquelles on va être confrontés. Ça, c'est pour la partie formation. Sur la partie recherche, notre université, par ailleurs, a fait le choix ensemble de se spécialiser sur un grand défi qui est celui du développement durable en zone littorale qu'on qualifie de littoral, urbain, durable, intelligent. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 60% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes. Ces zones sont particulièrement vulnérables puisque la transition climatique est là. Il y a la montée des océans et donc, il faut trouver des solutions holistiques, globales, pour traiter de ces grandes questions. Donc, notre recherche qui était plutôt en silo est désormais réorganisée autour de l'interdisciplinarité pour apporter des solutions à cette solution, à cette problématique du développement durable en zone littorale. Et précisément, quand on regarde un peu le territoire et qu'on prend un peu de hauteur sur les initiatives de la Rochelle, Territoire zéro carbone qu'on a co-construites parce qu'en fait, en réalité, lorsque l'appel à projet du territoire d'innovation a été lancé, on s'est tout de suite mis en contact comme Gérard l'évoquait tout à l'heure, on est à une bonne échelle à la Rochelle. Les acteurs se parlent très vite et on se met vite en action. Donc, on a immédiatement répondu ensemble pour regarder comment on pouvait structurer en grand thème des réponses à ce grand défi qui est celui de la Rochelle, Territoire zéro carbone. C'est les leviers qu'évoquait Gérard sur la mobilité, la transition énergétique du bâtiment, le carbone bleu, etc. Et l'université, regarde ses compétences, s'est mis en face dans chacun de ses leviers avec des experts qui accompagnent avec un regard académique, justement, les leviers qui sont abordés dans le cadre de la Rochelle, Territoire zéro carbone. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que les choses se sont construites. On a fait ensemble et l'université, ça coïncidait avec la trajectoire de l'université qui elle-même avait fait ce choix très fort de transformation profonde à la fois sur la formation, sur la recherche et on parlera peut-être d'innovation après, un peu plus tard. Merci Jean-François Nogret, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur général de Veolia France. Chez Veolia, vous travaillez sur l'eau, l'énergie, la gestion des déchets. Alors concrètement, que fait Veolia pour la transformation écologique sur les territoires ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, chez Veolia, on parle de transformation écologique, le terme transformation plutôt que transition pour marquer la profondeur en fait de nos changements, la façon de consommer, la façon de produire, de se déplacer, de se chauffer, etc. Donc dans l'eau, par rapport au changement climatique, il s'agit plutôt de l'adaptation. Donc ça ne permet juste de s'adapter à ce changement qui est là, qui est inéluctable. en France, on n'est pas encore, on a vécu l'été et la sécheresse n'est pas terminée. On a encore des risques ici et là et on espère que d'ici octobre, la pluie géométrie rechargera un petit peu. Mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui en France, on vit ça un peu comme une crise. Dans d'autres pays, on est organisé pour cette saisonnalité qui est beaucoup plus marquée. Donc par exemple, juste de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, la réutilisation des eaux usées traitées, c'est 14% de ce qui est rejeté par les stations d'épuration. En France, c'est 0,2%. Donc ce sont des techniques qui existent, les recharges de nappes, etc. on devra bouger là-dessus. Par rapport à ce que dit Mme Chabot, il y a d'autres pays où effectivement les inondations ont marqué et les rejets des stations d'épuration qui s'en suivent également. Et donc on a pu s'adapter, c'est le cas du port de Copenhague où aujourd'hui, on peut se baigner. Auparavant, on ne pouvait pas. Donc là, c'est du stockage, c'est du suivi digital en continu. Les déchets, les déchets, c'est à la fois une source d'énergie de proximité, une source qui n'est pas liée à l'euro-dollar, c'est une source du territoire. En France, on produit en tant que Veolia du biogaz, de l'électricité, à partir, par exemple, des ordures ménagères, et ça représente en électricité une demi-tranche nucléaire. On produit également, après les centres de tri, ce qu'on appelle des combustibles solides de récupération, et on vient de convenir avec Solvay de faire la transformation écologique sur leur gros site de Dombas, en Lorraine, où ils vont quitter le charbon pour passer à ce combustible qui est un combustible de proximité. Les déchets, c'est aussi, bien sûr, de la ressource locale, des matériaux. En Europe, en général, le papier, le carton, c'est produit à 70% de vieux papiers et cartons. En France, Veolia collecte et recycle 1,2 million tonnes de papiers et cartons. Et enfin, on en a parlé, Gilles Boeuf en a parlé, les sols. Veolia est également actif dans le retour au sol du déchet organique, et on approvisionne 2 millions d'hectares en France en biofertilisant. Et c'est une façon de séquestrer une partie du carbone, mais c'est aussi une façon d'amender le sol en organique et en nutriments. Et c'est un lien entre le monde agricole, ici en Nouvelle-Aquitaine, c'est la région la plus productrice en Europe en matière agricole, et la ville. Donc, c'est un lien important. On est moins connu pour ça. Voilà. Donc, on est 52 000 salariés en France. On voit dans nos égouts, dans nos stations d'épuration, dans les usines d'incinération, ce qu'on y voit, c'est du potentiel de cette ressource locale. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est tous les jours qu'on invente notre transformation écologique. Merci. Edouard Reynaud, vous êtes directeur général de Transdes en France. Quelles sont justement les activités, Transdes, c'est du transport, que vous mettez en place pour une société plus durable, pour des territoires zéro carbone dans l'ensemble ? Merci pour cette question. Bonjour à toutes et tous. Je voulais dire, d'abord, j'étais ravi d'être ici parce qu'on mêlait l'environnement, les mobilités. Nous, vous savez, on est dans le transport terrestre, mais aussi dans le transport maritime de voyageurs. et c'est vraiment un honneur que d'être ici sur ce territoire. Moi, je voulais d'abord saluer l'initiative du territoire de La Rochelle, de cette ambition zéro carbone. C'est parce que les collectivités s'engagent que nous, qui avons ces clients comme collectivités, on peut les accompagner, on peut accompagner leur vision de ce territoire. Et je crois qu'on est à un tournant, vous l'avez dit. La situation d'urgence, elle est maintenant, je pense, concrètement installée chez les Français. Et donc, c'est le bon moment pour changer, pour bouger et bouger les lignes d'une certaine manière. Chez Transdev, moi, c'était plutôt pour vous donner un ordre de dire. On va évidemment décarboner la mobilité par les véhicules. C'est sûrement une étape. C'est une étape en plus qui va se faire par des transitions en utilisant les énergies locales d'abord et puis en montant de manière de plus en plus forte sur ce qu'on appelle l'électromobilité, donc les véhicules électriques à batterie. Et on rêve de fabriquer les batteries ici en France et en Europe pour que leur trace carbone, leur trace CO2 soit la main forte possible. parce que nous ne nous trompons pas. Un véhicule zéro émission, c'est un véhicule qui n'émet pas d'émissions ni de CO2 ni de NOx mais il a une trace CO2. D'ailleurs, on demande souvent aux constructeurs aujourd'hui de nous donner la trace CO2 des véhicules qu'ils fabriquent et aujourd'hui dans le cadre des Scope 3 par exemple, c'est encore très compliqué pour eux d'essayer d'analyser tout ce chaînage. Mais remplacer les véhicules c'est un premier élément. On peut aller vers l'hydrogène. Ici, on a des bateaux électriques. Il y en a 4 qui fonctionnent sur la mer proche et qui part du port et qui va alimenter un certain nombre de quartiers. Mais on parle aussi de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est encore quelque chose qui nécessite d'être mieux appréhendé, plus construit. mais sachez par exemple qu'aujourd'hui en France, on exploite environ une trentaine de véhicules, on exploite une vingtaine de véhicules hydrogènes aux Pays-Bas que par exemple des grandes agglomérations comme le Havre qu'on connaissait bien investissent 14 véhicules à l'hydrogène, des bus pour son réseau de transport que Rouen met 18 et donc le mouvement est en train de s'enclencher dans un environnement normand qui défend la filière hydrogène. Cela dit, pas d'effet majeur sur les véhicules sans travailler le report modal, c'est-à-dire comment finalement on offre la possibilité à des Français qui sont bon en mal en déjà 40% qui n'ont accès à aucun transport public en France, à 50% des gens qui viennent de l'extérieur des agglomérations pour rentrer dans les agglomérations et qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Comment on crée des solutions alternatives, comment on crée des offres alternatives pour qu'ils n'aient pas besoin d'utilisateurs de voiture ? Et ça c'est majeur parce qu'en multipliant par deux ou trois fois l'offre de transport, on va embarquer et baisser globalement une part modale de la voiture qui aujourd'hui représente 83% des mobilités du quotidien parce que c'est tous les jours dont on a besoin des transports. 83% des mobilités du quotidien c'est la voiture si on baisse de 20 points cette part modale de la voiture par plus de transport public qui ne représente aujourd'hui que 11% des kilomètres parcourus et plus de mobilité active également dans les périphéries essentiellement puisque là c'est là que le besoin se situe on jouera à la fois sur le climat et on jouera à la fois sur le carbone en baissant la part de la voiture les transports au global représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre en France dont 16% sont représentés par la voiture juste optimement 0,8% sur l'avion on parle beaucoup de l'avion mais on peut faire mieux sur l'avion mais l'essentiel et l'axe majeur c'est comment on offre des solutions alternatives à la voiture par de l'offre de transport public merci beaucoup je me tourne vers vous Gérard Blanchard concrètement là on vient de parler de transport sur la question du logement sur les rénovations vous avez mis en place un certain nombre d'initiatives concrètement comment ça se passe alors parmi les fameuses 70 actions dont je vous parlais tout à l'heure il y en a plusieurs qui concernent effectivement la rénovation énergétique de l'habitat et il y a une action très emblématique qui a été mis en place à La Rochelle qui est la plateforme Rochelle de la rénovation énergétique l'idée c'est de rassembler toute l'expertise nécessaire pour pouvoir accompagner de la meilleure façon le propriétaire de logement qui veut faire une rénovation et surtout l'amener à passer à la décision de rénover voilà donc en fait on lui fournit du conseil technique un audit énergétique gratuit on travaille aussi avec des groupes et des regroupements d'artisans pour proposer justement aux propriétaires des artisans qui sont vraiment engagés qui sont reconnus garants de l'environnement qui signent une charte avec nous et surtout on amène aussi beaucoup d'ingénierie financière pour essayer de trouver toutes les aides publiques disponibles et possibles pour couvrir une part des frais voilà de manière à ce que le reste à charge pour le propriétaire soit le plus bas possible et l'agglomération a d'ailleurs constitué elle-même un fonds rénovation énergétique qu'on mobilise également en plus des aides qu'on va trouver au niveau de l'état donc l'idée là c'est d'accélérer encore une fois c'est d'être visible déjà on a un local à La Rochelle on a d'autres permanences sur quatre autres communes de manière à être au plus près des habitants ça fonctionne depuis 15 mois et en 15 mois on a déjà réussi à faire plus de 450 rénovations de logements alors évidemment c'est pas toutes des rénovations bâtiments basse consommation mais on met l'accent sur des rénovations performantes une rénovation performante ça veut dire que dans le calcul qu'on fait au moment du travail de rénovation c'est moins 40% de consommation énergétique voilà donc ça je pense que c'est un point quand même relativement important je rappelle que notre objectif dans le projet c'est 45 000 rénovations de logements en 2040 dont la moitié portée par la plateforme de rénovation énergétique et là la plateforme cible essentiellement le secteur privé et individuel voilà puisque la partie publique les barrières sociaux on travaille effectivement notamment avec l'office public de l'habitat au niveau de la Rochelle voilà un petit peu pour cette donc il y a une vraie accélération et quand on regarde les chiffres là on était dans la première année donc ce qu'on appelle une année d'amorçage on est vraiment en pleine accélération et on va très rapidement se situer à un rythme de croisière qui doit être 2000 rénovations par an à l'échéance donc 2027 vous voyez on est quasiment à la moitié au bout d'un an seulement voilà donc on a un bon espoir d'atteindre nos objectifs Jean-Marc Augier à l'université vous vous l'avez expliqué vous transformez l'université avec cette empreinte écologique cette ADN du coup qui est très très fort mais c'est aussi un sujet que vous portez collectivement et notamment avec d'autres établissements à l'étranger oui effectivement vous faites référence aux universités européennes qui sont en train de se constituer effectivement le président de la république Emmanuel Macron a tenu un discours à la Sorbonne en 2017 exprimant le fait qu'il fallait absolument travailler l'euro-citoyenneté former des étudiants plus dotés d'esprit critique de compréhension des enjeux socio-économiques qui peuvent être variés au niveau européen et donc a soumis l'idée à la commission européenne de créer des universités européennes sans trop savoir précisément là où ça conduirait la commission européenne s'est emparée de cette question et a lancé un appel à projet un peu comme le programme investissement d'avenir à la Rochelle territoire d'eurocarbone mais cette fois-ci à l'échelle des 5000 universités que nous sommes en Europe il y a 5000 universités en Europe en disant aux universités aux 5000 universités faites-nous des propositions d'alliances et nous retiendrons celles qui font sens par rapport à la construction européenne donc rentrant de Bruxelles là où nous étions tous réunis pour ce grand meeting à Bruxelles je me suis dit il fallait absolument monter une université centrée sur notre stratégie qui consistait à travailler justement sur ce que j'ai exprimé tout à l'heure le développement durable en zone littorale avec tous les éléments qu'on a partagé tout à l'heure sur l'esprit critique des étudiants leur capacité à embrasser la transition climatique en compréhension des phénomènes complexes à travailler leur plasticité intellectuelle et on a monté une alliance avec 9 universités qui sont toutes situées en zone littorale en Europe on couvre depuis l'Irlande l'Espagne l'Allemagne la Croatie Chypre, Grèce la Lituanie la Roumanie etc enfin tous ces territoires européens et ensemble on est en train de créer un écosystème européen qui va dans la même démarche que celle que j'évoquais tout à l'heure pour la Rochelle et qui crée pour le coup une force scientifique très démultipliée puisque on fait référence ici à 10 000 personnels 7 000 chercheurs donc on est à une échelle qui peut véritablement peser au plan mondial avec une université qui développe des sciences et des solutions sur la question de la protection du littoral dans un cadre concerté européen et on appuie là-dessus toute une offre de formation européenne qui est proposée à nos étudiants désormais qui leur permet de circuler dans toute l'Europe et d'obtenir des diplômes européens qui n'existent pas aujourd'hui voilà donc il y a tout ça qui est en train de se construire c'est une aventure extraordinaire qu'on est en train de vivre et on voit les euros citoyens en train de se construire sous nos yeux lorsqu'on fait des manifestations entre culturelles, sportives mais aussi scientifiques puisqu'il y a aussi des cours qui sont partagés on a par exemple créé des cours sur la croissance bleue un grand enjeu évidemment actuellement ou sur le tourisme durable qui est une question qu'on connaît bien à La Rochelle et ces cours sont constitués par des professeurs des neuf campus et sont suivis par des étudiants des neuf campus donc ils se côtoient entre eux et donc sont confrontés véritablement à la diversité culturelle et linguistique qu'on a au niveau européen et on crée vraiment quelque chose qui est assez intéressant on verra où ça nous mène à l'avenir sur le plan juridique politique parce qu'il y a des vraies questions de ce qu'est une université européenne ça n'existe pas encore aujourd'hui mais on voit une véritable aventure très intéressante merci beaucoup et on souhaite évidemment que ça réussisse moi aussi le projet je me tourne vers vous Jean-François Nogret donc à Veolia vous êtes sur tous les territoires en France vous êtes évidemment présent dans de nombreuses villes est-ce que vous avez des exemples peut-être à partager de transformations réussies à droite à gauche qui peuvent aussi inspirer ici à La Rochelle oui tout à fait je vais essayer de donner quelques exemples locaux sur l'eau l'eau c'est aussi l'attractivité d'un territoire l'agriculture consomme de l'eau mais l'industrie également récemment malheureusement dans le nord la métropole de l'île a dû expliquer à Inokent qu'il fallait renoncer à l'extension à cause de leur consommation d'eau donc on commence à sentir en France quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent une forme de compétition et demain ça sera aussi l'attractivité des territoires donc tout près d'ici au sable de l'Aune il y a un enjeu sur l'eau y compris sur l'eau potable et donc là il y a une expérimentation à l'échelle industrielle c'est le projet Jourdain qui est lancé par le syndicat Vendéo et donc pour Vendéo on met en place une technologie qu'on a mise au point on est même producteur des membranes qui permet de faire de l'eau usée donc de l'eau de station d'épuration un complément d'eau potable donc c'est assez ambitieux jusqu'à présent on va vers l'agriculture mais là on va jusqu'à l'eau potable donc il y a des villes on le fait en Namibie on le fait à Singapour à très grande échelle ça commence à se faire c'est une première européenne voilà donc c'est un territoire qui bouge et quand on est dans le littoral la compétition sur l'eau elle peut être forte un autre exemple là c'est très concret et ça existe depuis longtemps mais je veux quand même le souligner à La Rochelle vous avez un réseau de chaleur urbain qui est connecté à un incinérateur donc une unité de valorisation énergétique et c'est 8000 habitants qui sont chauffés et c'est également un réseau de chaleur industrielle vers Solvay donc il y a une boucle d'économie circulaire locale donc c'est un lien d'un territoire qui coopère je veux aussi le souligner et c'est à l'honneur du territoire il y aura beaucoup de choses à faire sur le biométhane sur les récupérations de calories mais ça existe et c'est un actif on travaille ensemble sur la substitution des matériaux un mot d'une coopération entre Veolia et Solvay sur les batteries de véhicules électriques depuis une dizaine d'années Veolia on s'est lancé dans le recyclage des batteries de véhicules électriques à l'époque il n'y en avait pas beaucoup c'était expérimental aujourd'hui on est en construction mais on a déjà notre première unité on est leader européen mais on va représenter à peu près 25% de la capacité de recyclage en Europe des batteries de véhicules électriques c'est à dire qu'on fait l'hydrométallurgie du déchet on vient chercher le cobalt le nickel le lithium et pour reboucler pour refaire des batteries dont tu parlais Edouard c'est Solvay qui va le faire et c'est l'usine de La Rochelle qui est en pointe là-dessus et probablement en tout cas je le souhaite le pilote d'hydrométallurgie se fera ici à La Rochelle voilà donc c'est aussi ça l'environnement c'est essayer de travailler ensemble c'est ces coalitions environnementales qui ont du sens et enfin je retourne au sol la réglementation européenne Farm to Fork fait en sorte que l'agriculture doit mettre moins d'intrants moins d'engrais minérales qui est un condensé d'azote mais c'est beaucoup de CO2 moins de pesticides moins de ceci sur le champ ensemble avec Iara c'est le premier producteur mondial d'engrais minéraux on est en train de mettre en place une filière où on mélange l'engrais organique produit par Veolia et l'engrais minéral produit par Iara pour l'Europe entière on parle de plusieurs millions de tonnes une des grandes sources et l'activité est née ici c'est le guano de poisson dans le guano de poisson on trouve des éléments de fertilisation qui sont très très prisés voilà donc à l'origine de cette activité c'est la Rochelle et si Iara est venu vers nous c'est parce qu'on était actifs ici avec le guano de poisson historique de la Rochelle donc ça peut être très concret c'est des choses très diverses ça nous permet de mieux comprendre bien sûr oui voilà mais tous les territoires sont riches d'une ressource qui demande à être valorisée et on essaiera de continuer à accompagner le territoire dans son ambition et devant tous ses défis très bien Edouard et nous vous aussi vous circulez beaucoup sur tout le territoire français on en parlait hier des exemples réussis de transformation de territoires qui aussi travaillent sur cette question d'un territoire zéro carbone qu'est-ce que vous pouvez nous partager comme exemple de réussite qui peuvent inspirer voilà chacun ici moi je crois qu'on peut illustrer le territoire par déjà ce que fait le territoire bien sûr bon les bateaux j'en ai parlé c'est les bateaux électrosolaire ces bateaux qui aujourd'hui sont précurseurs d'ailleurs puisqu'il y a des réseaux maritimes celui de Toulon celui pour aller à Groix ou l'archipel de Stockholm ou Sydney travaillent aussi sur ce type d'équipement donc on voit bien que l'écosystème dont on parle est essentiel pour réussir à canaliser nos énergies parce qu'on a des énergies ces énergies elles sont aussi à destination des générations futures vous savez combien c'est important pour Transdev de mesurer son indice de positivité on le fait dans trois régions en France on le fera bientôt en Nouvelle-Aquitaine et là on retrouve finalement les ferments du territoire zéro carbone assez facilement j'ai un exemple qui est en train d'être imaginé par la région avec la coordination nécessaire des collectivités de la communauté d'agglomération la communauté urbaine de la Rochelle et également la région Nouvelle-Aquitaine c'est des lignes de car express le car express c'est comment finalement avoir des lignes régulières aux heures de pointe pour pouvoir rentrer facilement dans les agglomérations et il y a une ligne on en parlait avec le président de l'agglo qui est Nior-La Rochelle en Nior-La Rochelle on l'a déjà nous expérimenté de manière très très réussie avec beaucoup de fréquentation entre Créon et Bordeaux par exemple Créon et Bordeaux vous mettez à disposition un car qui d'ailleurs ne roule pas complètement sur des voies dédiées mais quand on arrive à le faire rouler totalement sur des voies dédiées non seulement vous économisez du temps vous économisez de l'argent donc on augmente le pouvoir d'achat les français prendre le car express Créon-Bordeaux c'est globalement pour chacun économiser de l'ordre de 250 euros par mois puisqu'on économise le coût d'utilisation de sa voiture vous pouvez travailler pendant l'utilisation pendant le trajet et vous arrivez globalement à un horaire qui est vraiment toujours le même dans le centre de Bordeaux on l'a fait en région parisienne en région parisienne on a été obligé de mettre des cars à deux étages tellement le succès était au rendez-vous on part du sud de l'Essonne pour arriver à la gare de Massy et après vous gérez ce qu'on appelle nous l'intermodalité c'est à dire que vous rentrez dans les réseaux structurants donc ça peut être le TER ici et vous arrivez vous pouvez reprendre un TER pour repartir dans une autre direction vous pouvez arriver en TER reprendre le car express ici vous le savez tous c'est iconique en termes de mobilité active la Rochelle c'est le vélo le vélo est un bon moyen de faire une partie des kilomètres mais ne nous trompons pas aujourd'hui les français qui utilisent leur voiture font en moyenne 40 kilomètres par jour donc le vélo n'est pas forcément adapté dans toutes les circonstances on ne remplacera pas la voiture par le vélo ça c'est pas possible par contre faire les derniers kilomètres venir dans un parking relais pour être en capacité de prendre un car express avec les vélos assistance électrique vous pouvez être à 10-12 kilomètres et le faire de manière confortable modulo les équipements de pistes qui permettent de le faire en sécurité pour les utilisateurs des modes actifs donc un autre sujet que je voulais essayer d'aborder aussi c'était notre capacité en fait à réussir cette transition c'est à dire qu'on veut aller très vite mais on a aussi des investissements à réaliser ces investissements seront importants pour changer les véhicules par exemple la caisse des dépôts qui est notre principal actionnaire travaille par exemple sur des financements pour les collectivités qui sont astucieux notamment en termes d'utilisation des batteries de modification et de changement des batteries pendant le cycle de vie d'un car un car ça dure bien plus longtemps en termes de vie que la batterie et donc ça permet de continuer à investir de travailler aussi sur les énergies locales existantes on travaille en Nouvelle-Aquitaine sur le mar de Raisin qui nous permet de faire un biocarburant et ce biocarburant alimente les quarts du territoire ici on pourrait tout à fait moderniser la station d'épuration faire du biogaz et réinjecter ce biogaz pour alimenter les bus du territoire donc il y a des solutions qui nous permettent de faire cette transition et d'arriver à l'objectif qui est de faire le zéro carbone in fine donc c'est passionnant on travaille nous puisqu'on est un peu aux manettes aujourd'hui pour les générations futures avec les générations futures parce que évidemment nos sociétés ont du sens donc elles sont très attractives et elles font faire entrer beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes ingénieurs qui rêvent de travailler dans le métier de la mobilité et bien on va continuer justement sur cette jeunesse avec les questions de notre conseil des jeunes Laura vous aviez une question à poser oui bonjour à tous donc vous l'avez dit construire des territoires zéro carbone c'est un objectif qui est ambitieux mais cette ambition parfois aussi elle peut faire peur et conduire à l'inaction pourtant vous l'avez dit c'est un marqueur fort sur le territoire de la Rochelle alors justement ma question c'est de savoir comment vous avez réussi chacun dans vos domaines à faire que ce projet devienne celui de tous et pouvoir le transformer en acte alors on va peut-être demander à une seule personne de répondre parce qu'on n'aura pas le temps que chacun réponde à toutes les questions mais peut-être que logiquement c'est monsieur Neugret qui va y répondre comment on fait pour mobiliser Blanchard pardon monsieur Blanchard pardon je pense que la réponse a été un petit peu diffuse dans nos interventions mais en fait le projet il a été co-construit c'est ça qu'il faut voir et les différents acteurs qui interviennent alors c'est pas juste les cinq acteurs majeurs qui co-pilotent le projet il y a un peu plus de 120 participants des entreprises des associations des administrations comme je disais tout à l'heure c'est tout un travail de co-construction chacun a mis en avant ce qu'il était capable de faire il y avait une visée évidemment un objectif à tenir c'est la raison pour laquelle le projet se déroule vraiment tel qu'il a été imaginé et les actions se déroulent vraiment bien donc je pense que ça c'est une des conditions il y a un deuxième point qui me paraît important qui est moins dans la construction que finalement dans la mise en oeuvre et dans la relation avec les citoyens c'est un aspect important alors pas sur tous les aspects la question des énergies renouvelables par exemple aujourd'hui vous savez ça questionne quand même le grand public et les citoyens et dans la construction même de la gouvernance du projet La Rochelle territoire zéro carbone on a prévu on a mis en place un comité citoyen c'est 30 citoyens alors qui ont été tirés au sort en respectant aussi la représentativité de la population de notre agglomération qui peut se saisir d'un certain nombre de questions on peut les solliciter et on a poussé la participation jusqu'au fait de demander à ce comité de citoyens de nommer une personne dans le comité de pilotage donc le comité de citoyens il est à côté des 5 acteurs majeurs l'agglomération l'université le port atlantèque pour prendre des décisions voilà donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'appropriation alors les effets ne sont pas nécessairement immédiats sur tout le monde ils sont immédiats sur les citoyens qui participent au comité mais l'idée effectivement c'est d'améliorer l'appropriation par cette participation pas seulement pour dire ce qui serait bien de faire mais pour participer à la décision Charlotte vous aviez une autre question également oui on a eu l'occasion de voir pas mal d'aménagements dans la ville que ce soit avec le parvis de la gare ou encore sur le port finalement on a vu peu de végétaux implantés est-ce que vous avez est-ce qu'il va y avoir des solutions à apporter par rapport à ça justement c'est une grande question à laquelle le maire de la Rochelle est souvent confronté donc je parle un peu sous couvert de Jean-François Fountaine en fait c'est ce qu'on dit souvent c'est-à-dire qu'il y a des gros aménagements si on prend la gare par exemple donc pôle d'échange multimodal ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure l'objectif principal c'est de favoriser la mobilité collective l'usage du vélo et que tout ça puisse se faire de la meilleure façon possible et à un coût aussi tout à fait acceptable donc il a fallu réaménager c'est clair ensuite il ne vous a pas échappé alors c'est vrai ça peut paraître très minéral comme ça mais il ne vous a pas échappé que de nombreux arbres ont été plantés le problème qu'on a aujourd'hui c'est effectivement c'est que les arbres ils sont jeunes encore et il va falloir se donner le temps de la croissance des arbres pour avoir un petit peu plus d'ombre effectivement et de végétation et enfin Gabriel oui alors bonjour à tous nous savons que La Rochelle est une ville étudiante pendant toute une partie de l'année est-ce que nous étudiants nous aurons des répercussions financières vis-à-vis de cette transition zéro carbone peut-être je ne sais pas une augmentation du coût des transports ou ce genre de choses on va répondre à deux voix alors sur le coût des transports c'est exactement l'inverse puisque mon collègue Vincent Demester est évidemment porté par le président de l'agglomération on a voté une délibération qui diminue effectivement le coût du ticket bus pour les étudiants donc c'est en lien avec zéro carbone l'idée c'est d'inciter les étudiants à ne pas prendre leur voiture et à prendre les transports en commun voilà donc ça c'est une mesure extrêmement concrète alors elle est récente on a voté la délibération il n'y a pas très longtemps voilà très concrètement pour répondre à votre question et puis après surtout l'interrogation c'était aussi un peu plus large c'est ça c'est se dire est-ce qu'il va y avoir une répercussion finalement est-ce que atteindre ce territoire zéro carbone ça va coûter de l'argent aux habitants d'une manière ou d'une autre non non à priori non parce que le but des politiques publiques qu'on engage c'est non seulement effectivement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre mais c'est de faire en sorte évidemment que ça concerne tout le monde donc il ne faut pas qu'il y ait une augmentation de coût quand on multiplie les possibilités de transport en commun en maîtrisant le coût des tickets je pense que c'est une bonne chose et ce que je disais alors on parlait des étudiants en réalité c'est tous les jeunes en dessous d'un certain âge c'est pas que c'est pas que les étudiants si on va sur le secteur de l'énergie par exemple aujourd'hui c'est quand même une porte d'entrée intéressante aujourd'hui si on arrive à développer sur notre territoire des énergies renouvelables l'idée c'est de pouvoir produire et consommer localement ces énergies renouvelables on sait qu'on peut mettre en place des dispositifs des modèles juridiques et économiques qui fait qu'on est capable d'apporter à la population alors à travers ce qu'on appelle des boucles d'autoconsommation collective étendue de l'électricité moins chère sur des périodes d'exploitation d'un parc photovoltaïque ou d'un parc éolien dès lors effectivement que l'appropriation est un peu plus forte sur ces domaines là mais aujourd'hui non seulement ça coûtera pas plus cher mais on est capable d'apporter des solutions économiques à nos habitants sur la question du transport sur la question de l'énergie maintenant il va falloir les mettre en place techniquement on sait faire économiquement on a les moyens la réglementation nous permet il faut travailler sur la question de l'appropriation et être sûr que les citoyens sont d'accord avec ces niveaux dispositifs merci beaucoup Catherine Chagbeau vous êtes toujours avec nous en ligne voilà je vais faire un dernier tour auprès de nos intervenants Catherine si vous nous entendez vous souhaitez réagir je vous laisse également deux minutes pour réagir à ce que vous venez d'entendre oui merci à vous écoutez d'abord moi je trouve ça vraiment formidable ce projet et j'ai envie de citer des exemples qui n'ont pas vraiment été cités il y a un projet qui a vu le jour sur le port de la Paliche il y a plusieurs années que je soutiens et que j'évoque beaucoup et qui mériterait d'être accéléré c'est celui de mer pour matière énergie rochelaise c'est un projet d'économie circulaire et c'est très intéressant je pense qu'il faut absolument dans un programme comme le vôtre éviter de penser en silo mais regarder véritablement comment se répondent les sujets d'énergie d'eau de déchets etc ce programme qui consiste qui a mis en relation tous les industriels toutes les entreprises qui sont implantées sur le port de la Paliche a essayé à travailler sur les flux entre les différentes entreprises les déchets des uns ou les ont servi d'énergie ou de ressources pour les autres un port de commerce c'est aussi un lieu de biodiversité c'est un lieu qu'il va valoir aussi entretenir et je pense que ce programme mer pourrait être étendu aux portes des minimes on est à quelques jours du Grand Pavois je pense que le secteur de la plaisance aussi a un énorme travail à réaliser et enfin sur l'eau vous avez un exemple formidable pas très loin de la Rochelle qui est celui de la station de lagunage de Rochefort sur mer moi je crois énormément au lagunage parce que là aussi c'est une vision un peu d'économie circulaire voilà c'est un peu ce que j'avais envie de vous apporter un dernier mot pour vous évoquer la mission Starfish au niveau peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder pour vous ce que la mission qui dépend du programme Horizon Europe sur la régénération des eaux des mers et de l'océan peut vous apporter parce que l'objectif c'est effectivement régénérer il y a des appels à projets qui y sont associés donc je vous invite à regarder tout ça et bravo encore à vous sur le territoire moi je suis à disposition j'espère pouvoir venir bientôt au revoir merci beaucoup merci de ces précisions et de tous ces exemples concrets merci Catherine Chabot Jean-François Neugrette on parlait de l'eau à l'instant Catherine Chabot le disait comment on va faire pour accélérer dans les années cette année comment on fait pour accélérer les choses comment on fait pour accélérer ces transformations ces modifications alors les leviers on en a parlé en introduction c'est aussi plus de politique plus de démocratie c'est comment embarquer les gens aujourd'hui il est souvent moins cher de polluer que de dépolluer moins cher de prélever la ressource naturelle que de la recycler moins cher moins cher de détruire la biodiversité que de la préserver voilà donc ça le cadre alors ça peut pas être que local mais le cadre est déterminant et de façon très pragmatique voilà en France on n'est pas encore un cadre je parlais de la réutilisation des eaux usées pour l'industrie le cadre n'existe pas donc on a quelques verrous mais il y a des verrous ambitieux à franchir aujourd'hui il va falloir déterminer un certain nombre de seuils de réincorporation de matières recyclées dans les biens qu'on produit sinon on va faire uniquement ce qui est facile on l'a déjà fait le deuxième point je pense ça sera l'innovation techniquement on pense avoir à peu près la moitié des technologies mais il faudra inventer une deuxième moitié il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux et juste sur le CO2 ben voilà en France on a la chance d'avoir on parlait de chimie tout à l'heure il y a des grands chimistes du CO2 on a des laboratoires en pointe il y a des grandes ambitions là dessus voilà ça ça sera pour les années à venir il y a un effort d'innovation à faire pour la capture ça sera prêt dans 4-5 ans mais aussi pour sans doute dans 7-15 ans sur la chimie du CO2 pour refaire des molécules de synthèse et enfin un mot il faut de la volonté voilà la Rochelle vous faites la trace avec cette ambition de territoire zéro carbone ça ça vous appartient je pense que c'est déterminant qu'on ait quelques pionniers qui se lancent avec sans doute un certain nombre d'épreuves de nécessité d'embarquer voilà on doit faire notre preuve nous aussi entreprise privée alors Veolia on se donne le défi de faire en sorte que d'ici 5 ans l'ensemble de l'énergie utilisée par Veolia pour ses services sera d'origine 100% locale 75% circulaire 25% solaire de façon à ce que on ait l'énergie la plus verte la plus décorrélée de la volatilité ambiante et enfin quand on parle d'écologie on parle rapidement de systèmes de choses complexes je pense que très souvent l'approche la vision depuis un territoire rend un peu plus un peu moins complexe on se sent un peu plus acteur et ça c'est la force de ce que vous défendez ensemble ça se fait en co-activité ça implique les citoyens les industriels les villes etc mais la vision des territoires est sans doute une façon de nous rendre acteurs et sans doute un peu moins pessimiste que plutôt d'essayer d'agir sur une atmosphère qui est bien lointaine merci Jean-Marc Augier dernière question on vient de l'entendre Jean-François Nogret l'a dit l'innovation est au coeur de tout l'université c'est un enseignement c'est de la recherche mais ce sont aussi des innovations avec des entreprises et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ces collaborations que vous mettez en place pour accélérer le mouvement là encore l'université essaie de prendre ses responsabilités pour avoir un impact sociétal le plus marquant possible et effectivement à La Rochelle Université nous avons un grand projet qui s'appelle Campus Innove précisément qui porte sur l'innovation et dont l'ambition est d'accompagner l'innovation sur toutes les échelles de l'innovation en démarrant par l'accompagnement à l'entrepreneuriat étudiant donc au plus bas de l'échelle les étudiants entrepreneurs les étudiants qui portent des projets qui sont principalement liés au développement durable en zone littoral toujours dans cet objectif là sont accompagnés dans des logiques d'entrepreneuriat et au plus haut de l'échelle c'est précisément de créer des écosystèmes de partenariats entre le secteur public et le secteur privé pour co-innover avec des entreprises qui souhaitent bénéficier de synergies intellectuelles qu'on peut créer entre des services de R&D d'entreprises et nos laboratoires de recherche donc dans le cadre de ce projet Campus Innove qui est soutenu entre autres par les collectivités d'ailleurs à très court terme on va avoir des plateaux technologiques dans le domaine des biotechnologies dans le domaine des matériaux dans le domaine du numérique dans le domaine de la transition énergétique pour le bâtiment précisément pour accompagner les entreprises qui souhaitent bénéficier du potentiel intellectuel que l'université peut leur apporter pour progresser gagner des marchés et créer des innovations donc ça c'est en cours de construction et on a une belle aventure que je peux partager très rapidement qui est celle de l'entreprise Valbiotis que vous connaissez peut-être à La Rochelle dans le domaine des maladies métaboliques et en particulier sur le prédiabète de type 2 qui démarre avec des publications communes entre un membre de l'entreprise et un chercheur de notre université qui crée un brevet et qui devient aujourd'hui à La Rochelle une entreprise de 50 personnes qui vient de signer un accord de partenariat avec Nestlé sur justement ces enjeux de santé publique et l'enjeu c'est véritablement de créer un système qui percole entre l'université et les acteurs socio-économiques pour faire en sorte qu'on prenne notre responsabilité on joue l'innovation sur les territoires avec notre ambition sur un programme investissement d'avenir sur les questions de l'eau sur les questions de surveillance du trait de côte etc avec l'ambition que nous portons de créer des territoires d'expérimentation en grandeur nature des recherches publiques et de l'innovation qui est produite par la recherche publique on porte l'ambition de montrer comment on peut la recherche publique peut apporter des solutions basées sur la nature et qui contribuent à la filtration de l'eau par exemple pour ce genre de choses donc là on va justement travailler à l'articulation avec la gouvernance des territoires les élus les collectivités les entreprises pour voir comment notre université peut accompagner ce grand mouvement Merci Edouard Henault comment on fait pour accélérer est-ce qu'il y a encore des freins ? Il y en a toujours mais nos énergies sont là pour essayer de les solutionner je pense que l'écosystème c'est clé en fait parce qu'on voit bien sur les mobilités on a à la fois un rôle de transition énergétique de transition écologique mais on a aussi un rôle qui est extrêmement social et sociétal la mobilité c'est le lien social je me permets de revenir sur le fait que 50% des kilomètres réalisés au quotidien pour venir dans des villes comme celle de la Rochelle sont faites par la voiture et donc notre enjeu je pense que c'est de structurer des lignes express qui permettent en quart en complément de lignes qui auront peut-être un peu plus de fréquentation ferroviaire mais il y a des endroits où il n'y aura pas assez de fréquentation pour que ça soit économique et que ça soit bien ciblé et il ne faut pas se tromper il faut bien regarder le bilan économique il faut regarder le bilan CO2 pour faire les bons choix et les bons choix c'est ça qui va nous permettre d'utiliser l'argent public d'utiliser les revenus qu'on peut avoir de la tarification je voulais revenir là-dessus la tarification évidemment il faut aider les plus faibles revenus mais il ne faut pas avoir peur non plus de comprendre que le prix vient en quatrième position pour les usagers du transport c'est d'abord ils veulent plus d'offres ils veulent de la ponctualité de la régularité ils veulent pouvoir voyager en sûreté et après c'est le prix voilà donc il y a encore beaucoup à faire ça passe par l'éducation ça passe par des programmes de meilleure connaissance de nos usagers on a fait beaucoup d'enquêtes là-dessus pendant le Covid on travaille de plus en plus le digital nous aide énormément et on doit cibler de plus en plus nos offres par rapport aux différents usagers et leurs besoins merci et enfin un petit mot Gérard Blanchard sur un projet sur lequel vous travaillez ici à La Rochelle de l'agroécologie voilà c'est un nouveau projet vous pouvez en dire deux mots avant qu'on passe à la table deux mots très rapides parce que ma collègue Mathilde Roussel qui est là vous en parlera lors d'une prochaine table ronde en fait notre projet La Rochelle territoire zéro carbone il a été lancé à un moment donné on a essayé de mettre un maximum d'axes pour agir mais tout n'y était pas voilà donc l'idée ça a été de dire à un moment donné vous prenez la communauté d'agglomération de La Rochelle les deux tiers de la surface c'est de la surface utile agricole donc il paraissait assez logique de s'intéresser à la question de l'agriculture notamment parce que à travers les changements de pratiques on espère augmenter le stockage de carbone dans les sols parce que le carbone bleu dont on parle il est là on ne va pas augmenter de manière très significative les surfaces même si on a fait une très belle opération avec la ville de La Rochelle avec le marais de Tadon mais on va dire que les gains essentiels en matière de séquestration sont à travers l'activité agricole et puis Mathilde vous en parlera probablement il y a la question de l'alimentation de proximité qui est aussi un point extrêmement important donc voilà oui on travaille là dessus ça sera aussi en lien probablement à un moment donné avec la région je suis aussi élu à la région on travaille beaucoup sur ces questions là qui est aussi élu à la région